A la base de ce film magnifique, il y a une histoire assez étonnante. La genèse des héritiers est assez étonnante. Est-ce que vous pourriez nous la retracer ? C'est une histoire assez magnifique, tout aussi magnifique que le film. Si on remonte un peu le temps, mon premier film s'appelait Ma première fois. C'était une histoire d'amour entre deux lycéens. Un jour, Ahmed a été voir ce film avec une jeune fille qui n'était pas encore sa petite amie. Comme c'est un film où on pleure beaucoup, c'est un film romantique. Ça a aidé à rapprocher Ahmed et cette jeune fille qui est devenue sa petite amie. C'est la première partie, mais on ne se connaissait pas. Et donc, suite à ce film, il m'a écrit un jour, il m'a envoyé un mail pour me dire qu'il avait écrit un début de scénario. « Est-ce que j'accepterais de le lire ? » Donc, je lui ai répondu « Envoyez-le-moi ». J'ai trouvé sa démarche tout à fait étonnante, culottée. Et en même temps, je trouvais que c'était bien. Il était très très jeune. Il l'est toujours d'ailleurs, mais il était encore plus jeune. Et de se lancer comme ça, d'avoir cette démarche, j'ai trouvé ça courageux. Donc, j'ai lu ce qu'il m'avait envoyé. Et ce n'était pas le film, mais ça parlait d'une histoire positive, d'une classe qui passait un concours. Et j'ai trouvé que c'était là aussi très différent de tout ce que je voyais par rapport à la jeunesse. Une histoire positive avec un message d'espoir. Voilà, il y avait quelque chose qui me plaisait là-dedans. Donc, j'ai rencontré Ahmed et je lui ai posé plein, 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 plein de questions. Pourquoi il avait écrit cette histoire ? D'où ça venait ? Et là, il m'a raconté l'histoire que vous avez vue dans le film. Qu'est-ce qui vous a poussé à tout d'un coup écrire un scénario à partir de ça ? Dès le départ, quand j'ai commencé à écrire ce scénario, moi, ce qui m'a poussé à écrire ce scénario, c'est qu'au départ, moi, après ce concours, moi, avant ce concours, je voulais dire, je ne m'étais jamais prédestiné à me lancer dans le milieu du cinéma. Et moi, après avoir remporté ce concours, et c'était pareil pour tous les élèves de ma classe, on s'est tous sentis quelque part valorisés. Et sentis capable de réaliser de très belles choses. Et moi, quelques temps après, je me suis lancé dans le cinéma, notamment dans Les Petits Princes. Et avant ça, j'avais eu l'idée d'écrire un scénario, mais pas pour le présenter à une productrice, ni pour en faire un film, mais à titre personnel, comme un défi pour moi. Au tout départ du projet, moi, je n'élaborais pas dans mon scénario le concours national de la résistance et de la déportation, parce qu'il faut savoir que quand tu parles d'un sujet comme celui-ci, eh bien, tu n'as pas le droit à l'erreur, tu ne peux pas te tromper, c'est un sujet tellement lourd que tu te dois de réaliser un très gros travail d'archive, d'être vraiment très droit là-dessus. Et du coup, j'ai décidé de modifier ce concours en l'appelant le concours des arts et des lettres. Et en ayant plusieurs entretiens avec Marie Castille, elle m'a demandé, mais pourquoi ce concours-là ? Et du coup, je lui ai raconté que j'avais décidé de créer ce concours, entre guillemets, en ayant une petite pensée au concours que j'avais vraiment passé en seconde. Et du coup, elle m'a dit, écoute Ahmed, ce serait vraiment dommage de ne pas s'acouter cette histoire-là. Et si on doit travailler deux fois plus là-dessus, eh bien, moi, je t'aiderai et on ira là-dessus. Quels sont les éléments de fiction que vous avez rajoutés dans une histoire qui est à la base et aussi documentaire ? En fait, quand j'y pense, j'ai envie de dire qu'il n'y a presque pas de fiction, même si tout est fiction. C'est compliqué parce que pour recréer le cheminement de cette classe, de cette expérience collective qu'ils ont, on est vraiment reparti du document, du vrai document avec lequel ils ont gagné ce concours. Donc, ce document, qui est un document à peu près d'une trentaine de pages, et qui pour moi était comme la Bible, c'était leur parole, leur réflexion, leur analyse sur ce sujet, les enfants, les adolescents dans le système concentrationnaire nazi. Et donc, je me suis beaucoup appuyée là-dessus pour recréer la parole des personnages. Puisqu'en fait, ils sont partis d'ouvrages qu'on voit dans le film, les veilles à Simone Veil, les BD, Anne Franck, bien sûr, les visites du mémorial de la Shoah. Donc, avec ça, j'entendais, en fait, les paroles de ces élèves que je n'ai jamais rencontrées. Donc, à partir de ce moment-là, c'est de la fiction. Mon seul fil rouge, c'était Ahmed. Mais, comme on s'est appuyé sur ce document, donc, il y a un côté très réel, en fait, dans ce qui se dit, puisque c'était ce qu'ils ont écrit à la fin. Après, les personnages, c'était une somme, souvent, de plusieurs personnages. Certains, des souvenirs d'Hamed, certains, des souvenirs de Mme Anglaise, qui me racontaient des anecdotes, qui me racontaient des traits de caractère, des séquences. Et ensuite, c'était un mix, parfois. Donc, à la fin, c'est de la fiction, et en même temps, partant toujours de choses réelles. Et comment avant avez-vous... Vous vous êtes décidée pour Ariane Ascaride ? Pourquoi et comment ? Après une rencontre avec elle, je la connaissais, bien sûr, en tant qu'actrice. Bon, j'avais un peu l'impression qu'elle était l'actrice de Guédigian, et qu'on n'avait pas trop le droit d'y toucher. Et en fait, son agent m'a dit qu'elle aimerait bien lui faire lire le scénario. Ariane a été extrêmement enthousiaste à la lecture. J'ai compris pourquoi, quand je l'ai rencontrée, parce qu'elle s'est mise à me parler de son père, qui était résistant, et en fait, de son combat, on va dire, très civique, elle, en tant que femme, pour des valeurs qu'elle trouvait que le projet défendait. Donc, elle m'en a parlé en tant qu'Ariane femme, avant de m'en parler en tant qu'Ariane comédienne. Et pour moi, c'était important que les deux se rejoignent. J'aurais eu du mal à travailler avec une actrice qui, aussi bonne soit-elle, soit loin, en fait, de ce que cette prof incarne. Ariane Ascaride, en tant que professeure, elle était tellement juste qu'on en a pratiquement tous oublié qu'elle était comédienne. Et elle avait cette autorité naturelle et ce charisme. Et comme je le répète souvent, elle est tellement attachante que ça a été tout de suite très simple avec elle, en tant que professeure, et même de partenaire en tant que comédienne. Et nous, tout de suite, comme je le répète aussi, quand on était amené à venir sur le bateau de tournage, tous les matins, on oubliait qu'on faisait un film. Pour nous, c'était comme si c'était tous les jours à la rentrée, on venait pour étudier. Donc, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et quelque part, même, elle pouvait pousser des coups de gueule ? Nous a-t-on laissé dire ? Ah oui, oui. Elle nous recadrait souvent comme une vraie professeure. Elle nous embrouille souvent. Mais Marie Castiel aussi. Marie Castiel. Oula ! Il m'est arrivé plein de fois sur le plateau de tournage et c'est la honte, à mon âge, de me faire confisquer mon téléphone. Et elle me le rendait à la fin du tournage. Moi, mon meilleur souvenir sur le tournage, c'était le premier jour quand Marie Castiel a dit action. parce que je me suis dit que je concrétisais enfin mon projet. C'était le premier jour de tournage. Merci. Et vous, Marie Castiel ? Moi, ce film, c'est une bénédiction. Chaque moment a été incroyable. Ça l'est aujourd'hui encore. De pouvoir partager maintenant ce film, c'est un vrai bonheur. Donc, non, le moment avec Léon était forcément un moment particulier parce que, justement, il n'avait plus rien à voir avec le cinéma. C'était la vie. Et c'est ce que j'aime par-dessus tout. Merci. Applaudissements 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 ... Sous-titrage FR ?